Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage du 18 au 24 décembre donc joyeux réveillon pour vous tous et en fait là je suis dans ma voiture, il y avait beaucoup trop de vent dehors donc j'espère que ça ne vous gêne pas d'être dans cet espace avec moi je vous demande d'imaginer tous les archanges, les anges, les déesses et tout ça d'être dans la voiture avec nous et donc j'ai tiré les cartes déjà et la première qui est ressortie donc c'est Tabathia qui est sortie donc pour le tirage du 18 décembre donc pour la nouvelle lune et donc lundi c'est la nouvelle lune, elle ressort et elle vous dit de vous mettre sur votre cheval cosmique et de prendre charge, d'aller au galop vers ce que vous voulez dans la vie et de vraiment suivre cette énergie du plexus solaire de cet feu qui vit à travers vous et qui vous dit c'est ça que je veux et elle vous demande de faire ça avec aucune appréhension de vraiment d'y aller à fond et même si vous trouvez qu'il y a des choses qui se heurtent à vous ou qui vous font tomber de vraiment continuer sur ce chemin propre qui est votre destinée et donc la deuxième carte qu'on vient juste de voir en dessous c'est Vénus donc en milieu de semaine c'est vraiment se mettre dans cette énergie réceptive et oui c'est ça donc la carte que je disais donc c'est en fait sur votre cheval votre cheval cosmique c'est vraiment le féminin divin c'est cette énergie qui est la vague sur laquelle vous allez surfer que c'est celle qui vous emporte et qui vous donne de l'élan l'élan vital pour aller justement vers ce que vous voulez dans la vie et donc Vénus en milieu de semaine il est très important de vous mettre dans cette position réceptive qui va justement vous permettre d'accéder d'obtenir ce que vous voulez car avec l'énergie divine féminine et l'action du féminin masculin vous pouvez tout manifester et le travail à faire c'est sur soi c'est vraiment regarder ce qui nous empêche quelles sont les pensées qui nous limitent et vraiment se donner permission donc justement en milieu de semaine de se mettre comme un réceptif féminin et vraiment demander à Dieu déesse quelles sont les choses que je dois faire maintenant qu'est-ce que c'est quoi dans quelle direction je dois aller ou qu'est-ce que c'est quoi le prochain pas inspiré que je dois prendre et en fin de semaine nous avons Mère Marie qui est de retour avec nous avec son coeur et son 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 comment dire elle nous dit de croire au miracle et donc c'est vraiment en fin de semaine c'est le week-end c'est vraiment essayez de vous mettre dans cet espace où oui vous croyez au miracle et vous faites confiance à Mère Marie qui est vraiment qui vous dit de premièrement s'aimer soi vraiment l'amour de soi c'est le plus important et de croire à ses miracles donc voilà nous avons les fées les constellations et les déesses qui sont avec nous et c'est tout au thème de l'amour l'amour de soi l'amour du bébé Jésus et vraiment se mettre dans cet esprit que nous travaillons comme un collectif et chacun apporte sa petite essence de magie sa divine et la magie et que tous ensemble tous ensemble nous pouvons créer cet univers utopique dont nous rêvons mais il faut mettre le travail il faut travailler sur soi il faut prendre des projections il faut le regarder à l'intérieur de soi il faut discerner et il faut vraiment il faut vraiment prendre charge maintenant et se créer ce nouveau paradigme que nous désirons voilà et donc nous allons faire des tirages personnels maintenant pour les personnes qui m'ont demandé alors j'ai Nathalie Schaffer qui m'a mis beaucoup de messages donc je vais lui dire donc vous êtes du numéro 4 donc vous êtes vraiment vous voulez savoir vous êtes dans dans le tarot c'est l'empereur donc c'est vraiment créer ce templier cette structure si vous voulez et donc il faut faire attention à justement ne pas trop pousser dans le masculin mais vraiment se nourrir du féminin dans le sens où vous allez méditer vous allez recevoir des messages vous allez vous mettre en positionnement pour vraiment relâcher tout ce qui ne vous sert plus et de vous mettre dans un espace où vous sentez la douceur la douceur la fémininité l'énergie comme l'énergie du bain et donc vous allez pour vous Nathalie c'est vraiment c'est vraiment se mettre dans cet esprit du je médite je laisse faire je demande quelle est l'action à prendre et puis je prends l'action mais pas pousser il ne faut pas pousser j'espère que ça résonne et voilà d'accord c'est ça vous m'avez demandé par rapport à quand vous faites du rangement et que vous êtes bloqué donc là justement c'est vraiment être inspiré de faire une activité donc commencez avec des petits morceaux donc le premier jour faites ce coin le deuxième jour faites l'autre coin enfin vous il ne faut pas vous mettre la pression quoi sinon vous n'allez pas le faire donc pour vous ok Nathalie ah ah donc j'ai la fée Akasha qui ressort et elle vous dit qu'il faut tout il faut commencer à tout envisionner par votre esprit donc il faut vous visualiser ce que vous voulez pour justement le manifester dans le matériel donc par rapport à votre pièce et le rangement moi je vous demande de visualiser comment vous voudrez que votre pièce soit et après vous demandez avec chaque objet est-ce que cet objet élève ma vibration ou est-ce qu'elle m'enlève de l'énergie et si c'est c'est l'un ou l'autre soit vous si ça vous enlève de l'énergie vous le virez et si vous si ça vous donne de l'énergie vous le gardez c'est ça votre et aussi l'autre chose à savoir c'est est-ce que vous avez utilisé cette chose dans la dernière année et si vous avez vous n'en êtes pas servi depuis plus d'un an moi je vous demande demandez-vous est-ce que vous en avez vraiment besoin parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre à qui ça appartient maintenant dans le cosmos et si vous lâchez rappelez-vous rien ne vous appartient et quand ça part c'est que ça a un meilleur endroit où aller et que vous allez recevoir quelque chose de mieux qui vous soit plus aligné avec vous ok et voilà voilà et donc Siman Drifa c'est pour toi et toi tu es du numéro 6 t'as donné de naissance et donc tu es les amoureux en tarot et donc c'est vraiment c'est vraiment ce c'est mes soirs en fait c'est ça le plus important et ne pas être trop distrait avec des relations amoureuses ou l'autre personne justement revenez à vous et donc pour vous je vais nettoir mais c'est celle-là qui va sortir ouais c'est Waska alors c'est le gardien de votre gorge de votre underworld et c'est vraiment pour vous d'aller dans cet esprit de guérir les choses qui ne vous servent plus de regarder de regarder en vous-même de quoi vous voulez guérir c'est quoi les choses que vous voulez guérir je vous mets comme ça parce que j'ai pas la lumière des caméras et donc c'est quoi qu'est-ce que vous voulez manifester mais surtout c'est quoi qui ne vous sert plus et débarrassez-vous de ça donc faites les travails faites mon live que je viens juste de poster qui est des vies antérieures travaillez sur une vie antérieure sur laquelle vous êtes retenu et trouvez ce contact avec votre gardien Waska allez le retrouver et soyez clair de votre intention avant de voyager aussi enfin de oh il y a plein d'oiseaux qui passent c'est trop beau merci merci ok alors nous allons faire pour Eva et une carte pour un être cher à elle ok pour Eva j'ai mère Marie crois au miracle ma jolie donc tu sais de quoi je parle elle est là pour toi elle te prend dans ses bras elle te berce et elle te dit mon enfant je suis avec toi tu n'as pas à t'inquiéter tout est là tout est beau et il te suffit de croire ok et ça c'est pour ta c'est pour ta ton être cher je ne vais pas dire qui au cas où tu ne veux pas que je le dise donc c'est Rachia c'est la fée du féminin divin et elle est là pour lui dire que de croire en la magie qu'elle est connectée aux fées elle est vraiment une une puissance et une et des dons magnifiques et fais lui confiance le chemin sur lequel elle est elle, elle l'a choisi et elle le comprend donc honore et accepte tout demande merci 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 et suit ton instinct et et faites des prières ensemble la nuit de choses qui vous inspirent ok vous me direz pareil si ça résonne avec vous et là j'ai j'ai Chris Chris qui m'envoie un email qui qui m'envoie sa dette des naissants ah oui qui m'a demandé par rapport à une relation et je calcule vite 12 13 13 19 22 27 29 29 ça fait 11 je sais pas on le sport oui c'est ça donc c'est c'est deux tu es donc ah ok donc Chris tu es la high priestess et donc il est important de suivre ton instinct de laisser être le féminin réceptif et de savoir que tu ne dois pas tu dois être honoré comme la déesse tu dois n'attendre que à être honoré que ton roi ton homme il vient et qu'il t'honore et c'est tu demandes rien de moins que ça et c'est ça qui te guide et s'il n'est pas il ne voit pas que tu es la déesse et que tu ne l'honores pas en toi ou il n'est pas la personne qu'il te faut et ton instinct il te dit déjà ta réponse à ta question est-ce que cette chose tu tu attends on va tirer ta carte faut pas que je parte sur ton genre oh ok Vénus donc pareil de ce que je disais tu es la haute prêtresse tu es le féminin réceptif tu es tout ça tu es la déesse et Andromeda c'est des technologies avancées donc ils sont là pour justement te dire que tu as une connexion avec les aides des étoiles et que tu as une mission ici et est-ce que cette personne justement elle t'inspire à ta mission ou bien est-ce qu'elle te prend de l'énergie et ça c'est ça qui est important c'est que toute relation que tu as maintenant c'est un choix c'est une une réflexion pourquoi elle est là j'ai appelé cette personne à moi pour m'apprendre cette leçon quelle est la leçon et de voir que tout est possible aussi que tout peut être changeant et que l'important c'est j'y reviens tout le temps mais c'est vraiment l'amour de soi donc est-ce que tu es en train de t'honorer dans cette relation je te laisse avec ça tu me diras c'est peut-être pas parce que tu as envie d'entendre j'ai été là plein de fois ne t'inquiète pas diaka donc Didi je te dis c'est pour toi ma chérie la douceur la douceur la paix après le le voyage cosmique il est l'heure de se reposer et d'avoir la compassion vers toute personne et surtout toi-même et reçois l'énergie divine qui est qui est autour de toi et de la douceur de la méditation le souffle et surtout l'amour de soi je le redis à chaque fois et j'ai Lakshmi en dessous donc si il y a si vous c'est pour tout le monde qui si vous inquiétez au niveau financier avant Noël c'est souvent cette énergie qui remonte pour beaucoup de gens Dieu, déesse ils sont là pour vous c'est vous qui projetez dans l'univers donc si vous faites confiance tout ira bien si vous inquiétez vous êtes en train de d'empêcher de le 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 courant de l'abondance donc pour vous aujourd'hui l'abondance Lakshmi est là et et confiance confiance et confiance et sachez que comme les océans comme la lune il y a les marées qui montent et qui descendent donc des fois vous n'avez pas d'argent et des fois vous en avez et que ça reste toujours un peu au milieu parce que l'importance l'argent c'est qu'une autre forme d'énergie et que l'énergie qui est qui est à vous terre et ciel elle ne peut pas être interrompue que si vous laissez faire donc reconnectez-vous terre et ciel terre et ciel terre et ciel ok je vous aime je vous fais plein gros bisous je vous remercie de tous les likes j'ai 2000 subscriptions trop bien et je vous remercie je vous retrouve donc pour le tirage de la semaine prochaine et n'oubliez pas on fait un live ce jeudi pour le solstice pour honorer la lumière et bien sûr pour mettre en place des des comment dire nos souhaits pour 2018 avec archange metatron metatron et donc je vous souhaite de m'y rejoindre on sera live sur youtube sur mon autre chaîne que vous trouvez dans le lien en dessous n'oubliez pas de liker de vous subscrire et bien sûr de me laisser un commentaire et me dire qu'est-ce que comment ça résonne avec vous je vous fais plein de gros bisous à bientôt joyeux noël ding 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 ding